Avec un salut très particulier. Alors vous voyez un tatami où vous dites oh là là nous allons partir dans une émission de violence, judo, karaté, bien non. Je dirais presque une émission non violente car nous allons parler d'aïkido. Alors l'aïkido c'est un art martial très particulier avec une philosophie que tout de suite nous allons essayer de découvrir grâce à Philippe Warino et Meillard Warner qui sont deux maîtres de cet art. Alors expliquez-moi un peu, l'aïkido pourquoi j'ai dit non violence ? Parce que j'ai l'impression que c'est la non agressivité, c'est l'exploitation de l'agressivité de l'agresseur. On peut dire cela dans une certaine mesure mais l'aïkido vient il faut le savoir d'un art de guerre qui était un art de guerre des samouraïs. Il y a si vous voulez dans les arts martiaux deux grandes lignées. La première lignée vient des samouraïs qui ont perpétué des techniques de guerre qu'ils utilisaient sur les champs de bataille. La deuxième lignée vient des techniques paysannes mises au point par des paysans qui n'avaient pas le droit de porter des armes. Alors il est vrai que l'aïkido utilise des principes de non-opposition et c'est dans cette mesure qu'on peut dire si vous voulez qu'il n'est pas violent mais il va utiliser au contraire la force, la puissance, le dynamisme de l'adversaire pour le projeter, l'immobiliser et le réduire à sa merci. Alors les paysans, les samouraïs je dirais que bon ils ont opéré comme ça par empirisme, ils ont essayé d'inventer quelque chose mais c'était pas répertorié. L'aïkido est devenu un art en tant que tel avec des mouvements catalogués entre guillemets depuis combien de temps et comment c'est arrivé ? Le fondateur de l'aïkido, Maître Oshiba, est né en 1863 et il est mort en 1969. Tout au long de sa vie et donc toutes les deux premiers tiers de sa vie, il a beaucoup étudié les écoles traditionnelles d'arts martiaux telles que le Yaï Jutsu, tels que le Dai Toru Jujutsu, qui sont des écoles qui viennent si vous voulez de la nuit des temps du Japon féodal. A la fin de sa vie, dans les années 1942-45, au moment de la guerre, juste dans l'après-guerre, il a pour la première fois à Iwama, dans ce petit village du Japon dont on parlera peut-être dans un instant, mis au point des techniques qu'il a, comme vous dites, cataloguées et qu'il a appelées pour la première fois à Aïkido. Alors, quel est l'avantage de ces techniques comparé au sport plus traditionnel ? Enfin, quand j'ai dit sport, restons au mot art. Je crois que vous tenez à la différenciation, non ? Si vous voulez, ça nous amène peut-être à une notion qui touche de près la notion de sport et d'art martial, si vous voulez, ce qui fait un petit peu le fossé entre les deux, c'est que le sport, où l'on dit sport, on dit compétition. En Aïkido, il n'y a pas de compétition. Pour une raison simple, c'est que toutes les techniques peuvent être très dangereuses et mortelles si elles sont véritablement appliquées. Dans un sport, on est obligé à un certain moment d'arrêter. Si vous voulez, par exemple, c'est le cas du judo, c'est le cas du karaté, on ne peut pas faire toutes les techniques, on ne peut pas porter tous les coups, on est obligé progressivement, si vous voulez, d'éliminer un certain nombre de techniques dangereuses. L'Aïkido n'a pas fait ce choix-là. Alors, on vous découvre, donc, là je vous présente, Philippe Warino, vous êtes à Jouan-les-Pains ? Oui. Alors, quel est votre grade ? Parce qu'il y a des grades. Je suis 3e Dan. 3e Dan, et on peut aller jusqu'à combien de Dan ? Généralement, si vous voulez, il est d'usage au Japon de s'arrêter au 8e Dan. Ah, quand même ! Oui. Et quelles sont les différences entre la 3e et la 8e Dan ? C'est une progression constante. Je crois que la grande différence, si vous voulez, existe entre les premières années où vous apprenez véritablement des éléments de base, un petit peu comme un enfant apprend son alphabet avant de commencer à savoir faire des mots et puis ensuite faire des phrases. En Aïkido, vous apprenez pendant de longues années à faire des lettres aussi de la même manière. Et un jour, vous avez, on vous dessine de votre ceinture noire. Ça ne veut pas dire que vous êtes un maître, comme on le croit généralement en Europe. Ça veut dire que vous êtes désormais en mesure d'apprendre l'Aïkido. Alors là, vous êtes professeur et pas encore maître ? Ah, bien sûr, je suis professeur d'Aïkido. C'est pour ça que j'ai un petit peu sourcillé, vous tiquez tout à l'heure quand vous avez dit le mot maître parce qu'aussi bien Werner que moi, on se considère comme des professeurs d'Aïkido, comme des instructeurs, on dit en anglais instructeurs, mais pas des maîtres. Un maître, c'est vraiment quelqu'un qui accomplit tout le chemin, qui est arrivé tout au bout de la discipline et qui peut, à la fin de sa vie, donner des éléments, si vous voulez, de progression aux gens qui sont comme nous, des professeurs. Alors, vous nous avez parlé de M. Maillard-Werner, on le découvre. J'aimerais vous entendre un tout petit peu et la question que j'aimerais vous poser, est-ce que cet art, qu'est l'Aïkido, n'entraîne pas à un moment donné, disons, une notion d'ésotérisme ? Est-ce qu'on n'a pas une connotation un tout petit peu religieuse à travers cela ? C'est-à-dire que, est-ce que, je n'ai pas voulu utiliser le mot philosophie parce que la philosophie, c'est les mots pour les mots, tandis que là, il y a peut-être une rigueur de vie à avoir en dehors de tout, lorsqu'on pratique cet art. Je crois qu'on peut dire, tout ce qui est dans la vie, si vous voulez, il y a deux sens. Il y a le côté physique et, si vous voulez, le côté caché. A tout à l'heure, vous parliez du maître. Nous sommes des professeurs et, entre l'autre côté, il y a un maître. Ça veut dire quoi ? Oui, la distinction, plus ou moins, enfin, c'est plutôt flou à peu près, mais, on peut dire, si vous voulez, la maîtrise commence du moment que vous avez dépassé le côté physique. C'est-à-dire que vous rentrez, ce qu'on appelle, dans la métaphysique. Ça, je crois que, c'est ça que, vraiment, on commence à avoir un aperçu, plus ou moins, sur la totalité du problème de l'aïkido. Alors, ça veut dire que, quand on commence à pratiquer l'aïkido, on rompt avec le système de vie normal ? Est-ce qu'on a une discipline de vie totalement différente de quelqu'un qui pratiquera le judo ou un autre sport ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Je crois que, vous dites « art martial », « art martial », ça veut dire que rendre la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire que la vie de tous les jours, avec nos problèmes familiaux, avec nos problèmes de travail, n'est-ce pas ? Et cet affrontement, si vous voulez, perpétuel, elle est sans arrêt. Alors, c'est à nous, si vous voulez, de trouver, dans cet affrontement, le calme, si vous voulez, nécessaire pour, comment dirais-je, pour ne pas créer d'adversité inutile. Ça veut dire quand même que ça change énormément la philosophie de vie de tous les jours, ça. Oui, voilà, moi je voudrais aller dans le même sens que ce que dit Werner. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui est très importante, qui est fondamentale, à mon avis, en Aïkido, c'est la notion de ce qu'on appelle en japonais « awase ». « Awaseru », ça veut dire s'harmoniser, travailler avec. Et cette notion en Aïkido se pratique concrètement sur un tapis d'entraînement, comme vous le voyez. Mais elle n'est pas simplement une notion sur le tapis. Elle est une notion qui peut s'appliquer à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on a des conflits avec le monde qui nous entoure, etc. Et on a deux possibilités d'agir. La première possibilité, c'est de s'opposer aux événements. Si on s'oppose, le jour où l'événement est plus fort que nous, on casse. C'est un petit peu le chêne, si vous voulez. L'Aïkido apprend davantage à s'harmoniser avec l'événement, de façon, si vous voulez, à ne pas simplement taper la tête contre le mur. Et à se mettre avec lui quand il est plus fort que nous, pour le maîtriser. Alors cette notion, si vous voulez, qui s'applique sur le tapis, bien sûr, elle va jouer dans la vie de tous les jours. Mais il ne faut pas se leurrer. Il faut quand même traiter de très très longues années avant que cela devienne quelque chose de possible. Le résultat, c'est votre calme, votre sérénité. Je vais tenter de ne pas m'énerver et on se retrouve dans un petit instant. Vous voulez en savoir plus sur TMC ? Alors tapez 3615, code TMC sur votre Minitel. Au menu, des jeux, des infos sur tous nos programmes. Non, je suis calme, je suis calme, il n'y a pas de stress. Je suis en train de m'imprégner de l'esprit Aïkido. Vous ne connaissez pas le stress, vous, alors ? On le connaît comme tout le monde, mais on essaye, dans toute la mesure du possible, d'utiliser l'Aïkido pour justement éviter les effets néfastes du stress. Alors tout à l'heure, je crois qu'il est important d'y revenir, nous avons vu sur l'écran un maître. Alors là, le véritable maître, maître Saito. J'aimerais que vous nous présentiez ce personnage. Quel est le contact que vous avez avec lui ? Est-il fait uniquement de respect ? Nous le voyons ici, ce maître, hein ? Présentez-nous-le, et qu'attend-on de lui lorsqu'on est à votre niveau ? En deux mots, rapidement, parce que la vie de Maître Saito serait un petit peu longue, si vous voulez, à décrire. Maître Saito est quelqu'un qui a, pendant plus de 20 ans, vécu au quotidien, au jour le jour, avec le fondateur de l'Aïkido, qui était O-sensei Morie Ueshiba. Je crois qu'il faut prononcer aujourd'hui ce nom, quand même. Grâce à ce contact quotidien avec lui, et pratiquement unique, puisqu'il s'est trouvé, le seul Uchideshi, Uchideshi, c'est un élève habitant la maison du maître au Japon. Il s'est trouvé tout seul avec lui pendant plus de 20 ans de sa vie. Et il s'est imprégné à tel point des techniques du fondateur qu'il dit fréquemment, quand il donne des cours, comme vous voyez maintenant, avoir dans l'esprit l'image du fondateur telle qu'il faisait la technique. Alors ça veut dire, quand même, là, il y a la vénération d'un homme. Il y a le grand respect. La vénération du créateur. Il y a le grand respect pour un homme qui était sans doute un homme hors du commun, c'est vrai. Puisque Maître Ueshiba, et peut-être qu'on peut juste faire une petite déviation qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Maître Ueshiba, si vous voulez, se distingue dans le monde du Budo. Le Budo, c'est l'art martial japonais. Par cette chose étonnante qu'à partir d'un art de guerre, il est arrivé à construire une métaphysique. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Il était quoi au départ ? C'était un moine bouddhiste ? Non, c'était le fiche de quelqu'un qui pratiquait déjà le Budo, qui donc l'a initié au Budo, et d'une femme qui était versée plutôt dans la littérature et peut-être un peu la religion. Ce qui explique un petit peu, si vous voulez, cette double ascendance, explique un petit peu son personnage. Alors comment vivait ce Maître et comment vivait Saito lorsqu'il était avec lui ? C'est-à-dire que c'était une vie de rigueur, peu de sommeil, se levait très tôt, avec un régime particulier ? Il vivait à la japonaise. À la japonaise, comme ça se passait dans les temps féodaux, c'est-à-dire lever à 5 heures du matin, jardinage, diverses tâches ménagères, d'entretien du dojo. Le dojo d'Iwama est un petit dojo, une centaine de kilomètres au nord de Tokyo, dans la campagne. Et quand vous ouvrez les portes du dojo, vous avez les buissons d'azalés qui sont devant. Et cette vie est une vie campagnarde. C'est dans cette mesure, si vous voulez, qu'il a pu donner un enseignement très très fidèle et très rustique d'une certaine manière. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, et ça me conduit peut-être à présenter mes camarades qui sont là. On va le faire dans quelques instants. On reste avec les images, puisqu'on voit le maître actuellement en train de donner la leçon. Voilà. Leçon terminée, si je puis dire. Et nous allons pouvoir découvrir effectivement vos élèves. Alors, en effet, maître Saito vivait chez maître Ueshiba comme Mouchi Deshi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire élève pratiquant avec le maître. Mais à sa mort, en 1969, maître Ueshiba a légué la charge de son dojo à maître Saito, ce qui est d'ailleurs une preuve de grande confiance. Et il lui a dit, tu seras le gardien de ce temple, qui est situé de l'autre côté du dojo, du dojo et donc de l'héritage en fait de l'aïkido. Aujourd'hui, maître Saito reçoit dans ce même dojo d'Iwama, lui aussi des Uchideshi. Mais aujourd'hui, ces Uchideshi viennent de tous les coins du monde, et c'est ça qui est très original, je crois. Werner, qui est à côté de moi, est suisse-allemand. Paolo Coralini est italien, pratiquant et professeur à Anconne. M. Léon est également professeur à Turin. Son élève est ici présent. Stephen Solomon est américain, il suit la tournée depuis les États-Unis. Et Giorgio Oskari est également professeur dans la région de Bologne. à Modène, à Modène, à Modène. Donc là... Donc tous ces gens, si vous voulez, et beaucoup d'autres, se retrouvent, venant de tous les coins du monde, dans ce petit dojo de la campagne japonaise. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la grande originalité du dojo d'Iwama. Alors quand même, là, vous êtes de celui de Gaillard, j'en vois cinq autres, vous me parlez du maître, etc. Ça veut dire que les femmes sont absentes de votre art ? Non, pas du tout. Il y a, dans l'aïkido en France, je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais il doit y avoir au moins 20, 25% de femmes qui... Il y a des professeurs ? Et il y a des professeurs femmes, bien sûr. Et comment sont-elles accueillies ? Bon, quand on connaît quand même un tout petit peu la société japonaise, sans dire qu'elle est misogyne, je dirais qu'elle est suspicieuse parfois à l'égard des femmes lorsqu'on doit leur donner des responsabilités. Est-ce qu'on le retrouve quand même dans la pratique de cet art ou pas ? On ne le retrouve pas au niveau du tapis, au niveau de la pratique et de l'entraînement, puisque si vous voulez, la femme, même si elle a moins de force que l'homme, de par le principe même de l'aïkido, n'est pas du tout désavantagée. Elle peut, au contraire, elle va utiliser l'énergie de l'adversaire pour le maîtriser. Donc à ce niveau-là, elle n'est pas désavantagée. Mais il est vrai que la société traditionnelle japonaise, et là on est en pleine tradition, a ce côté un petit peu misogyne pour nous. Pour eux, c'est assez naturel. La femme a un rôle très important au Japon, mais elle joue ce rôle à la maison. Est-ce que ça ne donne pas un peu un esprit de clan, de pratiquer une spécialité comme la vôtre, ce qui est quand même largement différente des autres ? C'est-à-dire, bon, quand on est footballeur, on va faire sa partie, puis on s'en va. Là, il y a quand même toute une approche, dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que cela ne vous met pas dans une situation un peu de marginalité vis-à-vis des autres ? Vous avez ce sentiment, vous n'avez pas l'impression de vous sentir mieux avec les gens qui pratiquent l'Aïkido qu'avec tous les semblables qui vous entourent ? Ça dépend quand même avec qui. Je connais vraiment des gens, d'autres arts martiaux, où j'ai dit, c'est excellent contact. Et on parle fréquemment sur les arts martiaux. C'est-à-dire que ce qui est derrière l'art martial, ça qui est important, en fait, définitif. Vous faites un travail physique. Le physique peut être ce que vous voulez. Ça pourrait même être le jardinage, si vous voulez. On pourrait faire aussi l'Aïkido. Non, d'accord, mais l'état d'esprit qui est le vôtre, immanquablement. Bon, cette internationalisation, ça veut dire que partout où vous allez, vous n'arrivez pas à un aéroport gratuitement. Vous allez rencontrer un représentant de votre art. Mais je crois que justement, si vous voulez, cette internationalisation est justement la démonstration de l'ouverture de l'Aïkido. Puisque c'est par l'Aïkido que tous ces gens se sont rencontrés. Et là, vous avez un petit exemple, si vous voulez, mais il y a des gens dans le monde entier. Il y a des Italiens, des Suisses, des Allemands, des Australiens, des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, de tous les coins du monde. Et il y a des Japonais, bien sûr, qui se rejoignent grâce à l'Aïkido. Alors, dernier point, pour clore cette deuxième partie. Vous, vous vous levez tous les jours à 5 heures. Vous essayez d'avoir une discipline de vie qui vous rapprocherait du maître. Écoutez, moi j'ai vécu longtemps au Japon, dans ce Dojo di Wama. Et ça a été ma règle de vie pendant tout ce temps-là. Mais maintenant, maintenant ? Maintenant, je me lève régulièrement assez tôt le matin. Mais comme je suis professeur, enseignant, et mes horaires sont assez tardifs, puisque j'enseigne le soir, il ne m'arrive pas tous les jours de me lever quand même à 5 heures. Et vous avez un régime particulier ? Vous mangez de la viande tous les jours ? Je mange tout à fait normalement. Il n'y a pas de notion en ce domaine ? Et le maître, lui, il n'avait pas justement une discipline ? Au sensei Ueshiba, le fondateur, ne buvait pas, il ne fumait pas. Mais autrement, il mangeait, il vivait normalement. Eh bien écoutez, c'est parfait. Et dans quelques instants, nous allons solliciter ces messieurs pour montrer quand même que cet art, effectivement, peut dégager une certaine violence, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, car il y a des armes qui peuvent entrer en jeu. Philippe Warino, nous voici debout. Alors avec une âme à la main, depuis tout à l'heure, on voit des exhibitions directement sur le tatami, et je dirais à main nue. Alors on revient là un tout petit peu à la notion ancestrale, avec les samouraïs qui étaient plutôt des gens armés, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle en japonais un bokto, un bokken, c'est-à-dire un sabre de bois qui a été mis au point pour la pratique, car il était moins dangereux de travailler avec des sabres en bois que des sabres à l'entraînement, je parle, avec des sabres véritables. Alors cette arme est une composante essentielle de l'aïkido. L'aïkido se distingue par cette originalité qui comprend un certain nombre de techniques à main nue, celles que vous avez vues jusqu'à maintenant, et un certain nombre de techniques d'armes qui sont étroitement reliées et dont l'unité fait la profonde originalité de l'aïkido, ce qu'on appelle en japonais la notion de riaï. D'accord, et c'est ce que nous allons suivre tout de suite ? Alors là vous allez suivre une petite démonstration du sabre de l'aïkido et ensuite une petite démonstration avec le bâton de l'aïkido, ces deux armes étant les composantes traditionnelles de l'utilisation des armes par les sabres. Alors je ne remets pas en cause la maîtrise de vos gestes, mais je préfère peut-être m'écarter et vous laisser seul en place. Alors allez-y, puis au fur et à mesure, vous pouvez nous donner les explications, si vous jugez cela nécessaire, et puis M. Werner peut également intervenir. On va essayer de montrer d'abord le mouvement à vitesse lente, de façon à ce que tout le monde puisse le voir, et ensuite le montrer à une vitesse plus réelle. D'accord. Oui. C'est fast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo. Il y a combien d'attaques de ce type répertorié ? M. Werner, vous pouvez nous le dire ? Il y a la manière que vous avez tout à l'heure vu, en shomen, c'est-à-dire qu'il y a une coupe verticale, une coupe diagonale, et ensuite il y a des parades contre ces attaques. Enfin, à proprement parle en parade, hein, c'est en dessous. On peut enchaîner, hein, pendant ce temps-là, je pense que vous pouvez... Alors, pour dire que maintenant, on abandonne, on pose pour un instant les bokens, les sabres de bois, pour travailler avec un joe, ce qu'on appelle en japonais un joe, qui est un bâton, qui est en fait le yari des samouraïs, c'est-à-dire la lance traditionnelle qui était beaucoup plus longue, et maître samoura, maître Ueshiba, a coupé les deux extrémités, la transformé en une arme telle que celle-ci, mais qui utilise les mêmes principes que le yari, c'est-à-dire la lance traditionnelle. Alors, on va vous faire juste une démonstration rapide de ce que cela peut donner. Oui, parce qu'après, on va se poser les questions, est-ce que votre art, parce que des mamans peuvent se dire que si leur enfant vient à vous, il prendra des risques, donc on va essayer d'expliquer tout ça. Fast. Quelle maîtrise ! Lorsque vous êtes comme cela en exhibition, il n'y a pas de danger de se laisser surprendre, de se laisser emporter par l'action, et puis de commettre l'erreur qui blesserait, je ne dirais pas l'adversaire, mais le partenaire ? Au départ, quand on pratique l'aïkido, et notamment les techniques d'armes au départ, mais les techniques amagnes aussi, il faut pratiquer très lentement, très doucement, par exemple de la manière dont vous l'avez vu, on l'a fait au début de chaque petit bout de démonstration. Par la suite, et progressivement, on augmente la vitesse. Mais cela doit être très progressif et ce n'est pas du tout un objectif au départ. Alors, les enfants, à partir de quel âge peuvent-ils s'adresser à vous ? Donc vous, vous êtes à Jean-les-Pins, M. Werner est à Monaco, c'est important de savoir pour ceux qui nous écoutent en se trouvant dans la région, puis partout, il y a aujourd'hui des clubs, il n'y a pas de problème. Donc, à partir de quel âge on peut venir vous rencontrer ? Personnellement, moi, je prends les enfants à partir de 6 ans, entre 6 et 12 ans, et je divise en deux cours, les cours d'enfants entre 6 et 12, et ensuite les cours d'adultes entre 12 et 70. Et surtout, les enfants agressifs devraient s'adresser à vous, parce qu'il paraît qu'un enfant agressif a besoin comme ça d'apprendre à juguler. J'ai beaucoup d'échos, si vous voulez, de parents et d'éducateurs scolaires qui me disent que les enfants qui viennent pratiquer chez moi, et je crois que c'est général, si vous voulez, dans tous les clubs d'aïkido, ont soudainement un changement de rapport avec leur entourage, et notamment au niveau de l'école, et font des progrès différents et d'une nature différente que ceux qu'ils avaient l'habitude de faire avant de pratiquer l'aïkido. Donc je pense que c'est très, très bénéfique pour les enfants. Voilà, il y a la maîtrise de l'agressivité, et je pense également, c'est l'ouverture à l'esprit, car on s'habitue à se concentrer, ce qui est quand même favorable, après, pour étudier les mathématiques ou le français. Bien sûr, et c'est aussi, à mon avis, le rapport à l'autre. Parce que l'aïkido enseigne, par exemple, si vous voulez, vous avez vu souvent des techniques dans ce petit reportage sur des techniques de saisie. L'aïkido apprend le rapport avec l'autre. Le rapport concrètement, mais aussi le rapport qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, au niveau plus psychologique, si vous voulez, de la chose. Tout à l'heure, on a parlé du judo, du karaté et autres, qui existent depuis très longtemps. L'aïkido, c'est quand même relativement récent. Et vous nous avez dit que votre art, j'ai cru comprendre que vous laissiez sous-entendre qu'il était presque plus efficace que ces sports-là. Ça veut dire qu'éventuellement, si vous êtes face à un judoka, face à un karatéka, un jutsu, comment on dit, un jutsu, quoi ? Jutsu, quoi ? Un jutsu, quoi ? Que vous n'en ferez qu'une bouchée, vous serez supérieur ? Non, ce n'est pas du tout le but de l'aïkido. L'aïkido a une notion de non-compétition. C'est-à-dire, déjà, dire l'aïkido est meilleur qu'un autre art martial, ça veut dire déjà que j'ai introduit la notion d'opposition. Or, l'aïkido apprend à ne pas introduire cette notion d'opposition. Donc, je ne le fais pas. Eh bien, voilà. Place à la non-violence, c'était ce que nous voulions démontrer à travers des images saisissantes, ce soir, dans le Café de Paris. Je vous remercie, messieurs. Je pense que vous pouvez venir pour la photo finale, si je puis dire, juste jusqu'à nous. Merci de nous avoir fait l'amitié et de nous suivre. Et puis, rendez-vous, donc, un autre soir au Café de Paris. À très bientôt et on salue façon à l'aïkido. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501